C'était un match très important pour nous, pour mesurer notre niveau actuel et surtout je viens de commencer comme coche de l'équipe de Niger. Et malgré les difficultés qu'on a pour convoquer le joueur parce que ce n'est pas une datifa, on a presque cette absence importante, même le bon touch n'était pas équilibré pour nous. Mais je tiens à féliciter mes joueurs grâce à le courage, grâce à qu'ils ont appliqué notre tactique face à une grande équipe comme Sénégal ou face à une équipe qui est championne d'Afrique. La première mi-temps, nous étions bien placés, bien organisés, on a une ou deux occasions claires et nettes, on n'a pas profité. Mais je pense, la deuxième mi-temps, avec le rythme qu'il pose le Sénégal et comment j'ai dit, nous sommes en difficulté, on commence notre effort à se baisser. Et on a payé ça vers la dernière seconde, la dernière minute, on a perdu. Mais c'est une perte que je tiens beaucoup de conclusions positives et ce n'est pas facile de se faire en face contre une équipe comme Sénégal ici. Merci, Coach. À présent, si vous avez des questions à poser, vous présentez et puis la posez. Bonjour, merci. Coach, je m'appelle Aboulaï Tcham, je suis journaliste sur le quotidien. Valousaki, c'est un très grand nom. Merci. C'est une fiaté pour toute l'Afrique. Vous avez eu une coupe du monde, trois ou quatre coupes d'Afrique, si je ne m'avise. La dernière, c'était au Sénégal en 1992. Vous avez aussi entraîné devant le Maroc, le Soudan et aujourd'hui le Niger. Qu'est-ce qu'il faut pour que davantage nos autorités comprennent que l'expertise locale aussi est aussi valorisante que celle qui vient de l'exémir ? La deuxième question, caractéristique, vous avez rencontré le Sénégal, il y a trois nations qui nous ont eu à rapporter deux fois une coupe d'affilée. C'est le Ghana, c'est l'Egypte et c'est le Cameroun. Est-ce que ce soir, vous vous dites que vous allez rencontrer une équipe future champion d'affilée, ce soir du 11 juillet, ou bien c'est juste le match handicap qu'on peut tous appartient les enseignants qu'on veut publier ? Merci. Non, je pense, pour la première question, les cadres locaux, ils ont montré qu'ils sont capables de prendre la responsabilité. L'exemple, c'est Aliou Sissi, moi-même, ça fait longtemps, et il y a aussi en Egypte, je pense, les équipes nationales, ils font de bons résultats avec des entraîneurs locaux. Et pourtant, une deuxième question que je ne me rappelle pas, c'est si le Sénégal est capable, oui, le Sénégal est capable, il a des grands joueurs qui jouent dans différents grands clubs en Europe. Et ce n'est pas pour maintenant, le public est l'attente de gagner Niger par 4 ou 5 à 0 avec un spectacle. Non, 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 le football n'est pas comme ça. C'est une grande équipe, nous étions tactiquement bien. On a fait, comme on dit, des problèmes pour l'équipe sénégale et pour qu'ils trouvent des solutions. Mais c'est un match amical. Nous, il faut qu'on travaille beaucoup pour qu'on arrive à certains niveaux pour qu'on fasse face à des équipes à ce genre. Mais de douter de votre équipe sénégale, non, ce n'est pas le moment, parce que c'est une équipe qui a confirmé dans plusieurs compétitions. Oui, merci. Oui, c'est ça, la tient. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Je suis Serecha, journaliste à la radio de l'État. Alors, mon confère l'a dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui vous présentez plus sur l'entente du peuple africain. Et vous connaissez également très bien la compétition en vue, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous avez joué contre une équipe tenante du titre. Et aussi, vous connaissez très bien l'équipe marocaine qui est du finaliste mondial. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les chances de ces deux grandes équipes qui seront présentées à cette endocrine édition de la FN ? Mais de juger maintenant, c'est plutôt, il faut attendre le premier tour qui passe pour voir le niveau des autres équipes qui sont aussi parmi les favoris. Je pense qu'il n'y a pas seulement le Maroc ou le Sénégal, il y a aussi l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. C'est une compétition qui est chaleureuse. Donc, pour moi, le Sénégal, parmi les favoris, à cause de l'expérience qu'il a, à cause des joueurs qui voulaient donner de grandes équipes, et c'est tout le tournant du titre actuel. Mais pour juger maintenant, c'est trop tôt. Les chances, si on parle des chances sur les papiers, on peut dire un final contre le Maroc et le Sénégal. Le quatrième au monde est le tenant du titre actuel. Mais le football, toujours, il te laisse te parler, il te montre le contraire. Merci. Nous prenons deux autres questions. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, en sortir de cette rencontre, pourquoi d'abord le choix porté sur le Ligère ? Parce que, comme l'a dit votre frère, on ne le dit plus qu'on est concrète tout à l'heure, on ne le présente plus sur la scène continentale, la même mondiale. Je crois que le choix porté sur le Ligère, et surtout les enseignements que vous avez tirés de ce match, le Sénégal, qui a tenu bon, et qui a inscrit le but lors des ultimes minutes de jeu, les enseignements, peut-être, qui vont vous servir pour les élus d'un part de l'article du monde, parce que les élus d'un part dans la carte, c'est la même chose. Le choix pour le Ligère, cette question, il faut poser pour le staff Sénégal. Mais nous, nous étions en cherche un match dans ce jour, que les équipes nationales qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique cherchent des matchs, et nous voulons profiter, parce qu'il n'y a pas de date FIFA. Pour jouer contre le Sénégal ? Ah, le choix d'entraîner, oui, oui, j'ai pas compris le... Le choix d'entraîner le Ligère, je suis un professionnel, lorsque j'avais une expérience avec le Soudan, je commence à découvrir le monde africain, la tradition, le football africain, mais malheureusement, vous savez ce qui se passe au Soudan, je ne peux pas continuer avec... Il n'y a pas de championnat, les joueurs ne jouent pas, et c'est difficile de continuer, ça me présente l'occasion avec le Niger, et surtout le projet de Niger, le premier objectif, c'est de se qualifier pour la Cannes de 2025, j'ai assez de temps, et aussi de construire une équipe compétitive pour les prochaines compétitions, donc c'est un objectif qui m'intéresse, et je veux aider l'équipe du Niger à accomplir ça. Le coach, mes félicitations pour cette victoire, vous pouvez nous dire quel enseignement tiré de ce match que vous venez de remporter face au Mélan du Niger. Merci beaucoup Cara, l'enseignement c'est plutôt du positif, dans la mesure où on gagne un match de préparation, où on a eu quand même 10 jours, où l'intensité a été très haute, où en réalité ce match de préparation a rentré dans la préparation, parce que ce qui est important pour nous, c'est le match quand même contre la Gambie. Donc l'objectif aujourd'hui avec mon staff, c'était de faire participer tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'attitude, les comportements, même si effectivement je pense que sur ce match-là, on aurait pu quand même marquer beaucoup plus qu'un but. Donc comme on l'a dit, on va continuer encore à travailler là-dessus. Mais aujourd'hui l'objectif était à temps, c'était de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs, c'était important, par rapport à la semaine qu'on a fait de 10 jours, qui a été quand même une semaine où on n'a pas aménagé nos joueurs, et on a essayé vraiment de travailler sur le plan atlétique et sur le plan physique. Merci. Question maintenant. Premier intervenant. Ah, on va rentrer. Non. Dis plus. Dis plus. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Oui, allez-y d'abord. François, coach, félicitations. Maintenant, c'est l'espoir. Coach, on a vu une équipe du Sénégal avec une organisation en 3, ça trop derrière. Mais ce qui nous paraît un peu visant, c'est quand on a le ballon de position de moi, de quelqu'un qui rentre dans le cœur du jeu pour l'organiser, et c'est un schéma qu'on voit souvent avec des équipes, excusez-moi, d'Arsenal et de Marché City. Est-ce qu'on peut attendre une équipe du Sénégal conclut à ce schéma un peu hybride, vu que nous sommes à moins des sept joueurs de notre premier match contre l'organisme ? Oui, comme je le disais il y a une semaine, aujourd'hui, nous ne bougeons pas véritablement sur notre 4-3-3, mais effectivement, c'est un 4-3-3 qui est modulable. Comme vous le savez, le match contre le Cameroun, Crépan était plus à l'extérieur, et si vous vous rappelez, c'était Pap Matassar qui était un petit peu à côté. Aujourd'hui, c'était Ismaïla qui était à l'intérieur du jeu. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'amener Crépan à l'intérieur du jeu et de laisser Ismaïla Assar dans son poste de prédilection où il est capable de percuder, où il est capable d'apporter des centres. Mais en réalité, je veux dire, c'est un système que les garçons comprennent. On est en train d'y travailler depuis le début de la semaine. On a joué ainsi contre l'Algérie. On a joué ainsi aussi contre le Cameroun. Donc nous sommes en train de le peaufiner, qui est différent un petit peu de la façon qu'on a joué contre le Togo. Et je le dis, je le répète encore, ce n'est pas le poste qui est important, c'est surtout le positionnement. Et aujourd'hui, on a vu quand même dans le milieu de terrain, un Pâle Gué, un Crépan à l'Herta dans la distribution et dans l'orientation du jeu, très, très, très intéressant. Donc maintenant, il faut qu'on continue à travailler dessus. C'est le débris. Voilà, merci Cara, bonsoir coach. Moi, j'ai une question, si possible. La première, peut-être que vous nous faites un peu le bilan de l'infrimerie, parce qu'on parlait de police, non, de Boulaye et de Céline qui sont éventuellement portées. La deuxième, c'est qu'on a joué des éliminatoires, des matchs de préparation, un dernier an plus, une dernière fois que j'avais une dernière fois. Quel est le sentiment actuel à quelques jours du couvent, du coup d'envoi de cette planète à l'évolution de l'arrivée ? L'ambiance est bonne dans le groupe. On a énormément de confiance. Encore aujourd'hui, les garçons ont montré leur solidarité, malgré un match quand même sur le plan physique très difficile. On a montré que dans cette équipe-là, tout le monde a été capable de jouer. Donc j'ai envie de dire que nous avons énormément d'espoir. Nous savons aussi que nous allons à une canne où les matchs seront disputés. Le Sénégal sera attendu. Mais je crois que c'est à nous de garder cette sérénité-là, de préparer nos victoires. Effectivement, beaucoup de gens espèrent qu'on gagne 3 ou 4 zéros à chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Comme je vous l'ai dit, la canne, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il nous faudra rester sereins, préparer nos victoires. Effectivement, ça peut se décanter rapidement en première période. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu se décanter aussi en première période. Mais si ça ne se décanter pas, il faut rester quand même calme, il faut rester posé, il faut continuer à travailler cet adversaire-là pour se dire qu'on peut marquer ce but-là à la 90e, on peut le marquer à la 95e minute, comme on peut le marquer à la première minute, comme ça a été le cas ici contre Soudan. Mais je crois que les matchs doivent se préparer et nos victoires, nous devons les préparer. Il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. L'infirmerie, comme vous le savez, je n'ai pas donné encore cette information-là, mais elle est effective, c'est une information qui est très triste pour un garçon comme Boulaye, un garçon comme Séni. Je sais qu'ils ont préparé cette canne. Mais comme je le dis aussi, il est important d'aller dans cette canne-là avec des garçons qui sont à 100% de leur potentiel. J'espérais qu'avec le staff médical, que Boulaye et Séni reviendraient à leur meilleur niveau. Depuis que j'ai donné la liste jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et on s'était dit que s'ils ne sont pas à 100%, on les changerait. Et les changements se feront entre Bamba Diang qui reviendra. Il connaît la maison. Il sait où il est. Actuellement, il est bien aussi à Lorient. Je crois qu'il revient de blessure. C'est intéressant. Et puis, Alfred Gomis aussi, un autre garçon qui connaît la maison. Donc, on n'est pas non plus dans la continuité par rapport au groupe qui est là. Et les 55 joueurs, c'est pré-sélectionné. Aujourd'hui, nous sommes en train de puiser ça. Bamba a la chance de venir parce que Boulaye s'est blessé. Et Alfred Gomis remplacera à Sénégal. Merci beaucoup. Derrière. On a un peu l'absence de Tali Manet. On ne sait pas. Je crois que c'est une demi-heure qui était trop longue. Vous êtes pour une autre raison. Hein ? Je ne sais pas si c'est une autre raison de votre part pour rester votre équipe. Sans lui, mais bien c'est une autre raison. Non. Je crois que le mariage, c'est un moment quand même assez important. Le football, c'est vrai que c'est notre vie. Mais il y a la famille aussi, il y a des moments de bonheur comme ce que Sadio est en train de vivre. Toute l'équipe nationale, tous les gens ont lui reproché ça. Je pense que moi en premier, je lui ai demandé tout le temps quand est-ce que tu vas te marier. Maintenant, il s'est marié. Il a bien travaillé dans la semaine. C'est un garçon en réalité qui a beaucoup joué aussi ces derniers temps. Et je pense que le fait de le laisser aussi avec sa dulcinée, passer la soirée et passer du bon moment avec eux, ça ne peut que lui faire du bien. Nous lui souhaitons vraiment beaucoup de bonheur et qu'il ait beaucoup d'enfants. Et que, comment dire, Mané Kounda commence avec lui, avec d'autres enfants et beaucoup de choses dans ce mariage-là. Merci. Aja. Bonsoir, Félicitations. Merci. Cet après-midi, vous avez fait du tournoi. Pour la première période, vous n'avez pas écrit le but. Le but est venu en seconde période, avec peut-être des remplaçants. Désormais, est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre 11 de départ ? Ou est-ce que plus tôt, vous avez des certitudes là, désormais, surtout par rapport à l'entente du tournoi ? Deuxième question. On a vu, il y a eu des équipes en rue du Maroc qui est parti pour plus tôt à Saint-Étro. Vous vous êtes resté, peut-être que vous allez partir demain. Comment vous avez fait le choix, surtout que vous avez cette fois-ci joué pour votre premier rembours à 14 ans ? Le choix de... Quel choix ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'améliorations dans nos infrastructures aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques années, il était difficile pour nous de faire une préparation ici au Sénégal parce qu'on n'avait pas des infrastructures. On passait notre temps à aller en Europe ou aller dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, avec ce stade-là, avec le stade annexe, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour nous de pouvoir nous préparer ici, rester ici. Et c'est cette option-là que nous avons prise. Et n'oubliez pas qu'on a encore une semaine. Demain, normalement, on devrait voyager. On devrait aller voir le président de la République, Makissal, pour qu'il nous remette le drapeau. Et après, par la suite, on a tout le temps de rallier Yamoussoukou, on arrivera et installer notre base. Donc, en fait, on n'est pas en retard. C'est quelque chose qu'on avait prévu ainsi. Maintenant, c'est vrai que, comme je le dis, on a 27 bons joueurs. Et je le dis, dans cette équipe-là, tout le monde est capable de jouer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des absences. Mais les gens qui sont là, ils ont montré aussi à quel point ils avaient envie de jouer. En première période, c'est vrai qu'il y avait une équipe qui était constituée, qui a fait de très bonnes choses. Je pense qu'ils auraient pu marquer même dans cette période-là. En deuxième période, c'était prévu aussi avec le préparateur physique qu'à part peut-être un ou deux joueurs qui pouvaient terminer le match à l'heure du jeu, ou bien à la mi-temps, on allait changer de groupe. Donc, j'ai beaucoup aimé leurs réactions, j'ai beaucoup aimé leur rentrée, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est ce qui est important. Pour gagner, ce n'est pas seulement une histoire de 11 joueurs, mais c'est une histoire de 27 joueurs. Parce que ce qu'ils ne jouent pas, c'est qu'ils poussent aussi les autres qui jouent à se remettre en question et être à niveau. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir. J'ai la possibilité de pouvoir changer d'équipe, j'ai la possibilité du temps de jeu, j'ai la possibilité d'apporter aussi la concurrence. Parce que nous savons que sur un laps de temps de un mois, il nous faudra être prêts. Et c'est pour cela qu'on a donné du temps de jeu aussi à des garçons que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps. Et ça fait que tout le monde est concerné. C'est une dernière question. Bonjour, les noms. Le Sénégal va à la rencontre du coup. On sait que le pacte est extrêmement difficile, peu d'éviter pour réussir. Une compétition est plus facile que le contexte. Si le contexte est mental, qu'est-ce qui est fait pour que ces institutions soient vraiment prêtes pour pouvoir les réponses ? Est-ce qu'il y a un plus entre le contexte ou bien il y a un volet que vous avez dit à l'éducation psychologique ? Écoutez, déjà moi je suis un préparateur mental. Mais c'est vrai, on peut l'imaginer. On peut se dire qu'il y a d'autres écuries qui le font. Il y a d'autres pays qui le font, qui se déplacent avec un psychologue pour justement préparer les joueurs. Maintenant, comme je dis, cette option-là, en réalité, nous ne l'avons pas choisie. Pourquoi ? Parce que nous pensons que, même si ce n'est pas notre travail, la préparation mentale, je crois qu'on arrive à trouver les mots qu'il faut pour toucher le cœur de ces garçons-là. C'est ce qu'on a toujours fait en 2017, c'est ce qu'on a fait en 2018, c'est ce qu'on a fait en 2022. Je le dis, quand c'est important, nous saurons nous remobiliser. Et c'est les garçons, je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ce qu'ils ne me donnent pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Mais je pense que mentalement, ils sont quand même assez costauds. Et on a montré encore cet après-midi, malgré un match assez compliqué, on a montré qu'on n'abandonnait pas. On a montré qu'on était capables de nous battre jusqu'à la 94, jusqu'à la 95 et la minute. Et c'est ça le mental, en fait. Voilà, donc ça j'aime bien, cette attitude et ce comportement-là. Merci, Kosh. Voilà, il y a eu le temps de tour. Il y a eu le temps de tour, il y a eu le temps de tour. Il y a eu le temps de tour, il y a eu le temps de tour. C'est quoi ? D'abord, le match, comme je le disais, c'est que je le disais, j'ai gagné mon sport, ce que je le disais. Mais le match de préparation, c'est le match de préparation. Pour mon match de préparation, je suis très bien. On a calculé les fraîchers et les joueurs. Au contraire, on a poussé, pour que, justement, sur le plan athlétique, que nous devons préparer, en réalité, le match contre Gambie. Le match, c'est le pour nous, c'est la préparation du match contre Nijé, mais surtout, le match contre Gambie. Donc, je sais que nous avons eu le temps sur le plan athlétique, mais l'objectif, c'était d'abord de constituer une équipe, une équipe qui a joué le premier temps. Le deuxième temps, nous avons changé l'équipe, et nous devons être encore un joueur. Je crois que ce que nous avons fait, c'est parce que nous devons être concernés que nous savons que pour gagner la Coupe d'Afrique, de seulement 11 joueurs, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut quand même que nous avons 27 joueurs, ou 28, ou 25 joueurs, qui sont concernés. Mais il y a une possibilité de faire tant de joueurs, tous les joueurs, donc nous devons être préparés, et nous devons être préparés, et nous devons être en compétition. tant que joueurs, et nous devons être abîmés, tu t'attends. Oui, tu es même hum TV, tant qu'il faut être religieux. Ce n'est pas le cas, parce que a été stolen, car on a vécu, on a houss moléculaire, mais enfin c'est ce qu'on a fait. Je pense de savoir, les enfants, qu'ils viennent chez la Coupe d'Afrique, ils mettent en première scène, on a houssé Boulaye et Séni, qui est important, et bien communiquent, personnellement, de publication de liste, que Sénégal, nous sommes dans la Coupe d'Afrique et nous sommes dans les meilleurs joueurs, qui nous permettent d'y aller. Donc, c'est important qu'on ne soit pas les meilleurs joueurs, donc nous devons nous vraiment rembourser dans le club, et nous devons nous aider dans le club. C'est ce que nous devons nous aider, nous devons être encore dans le terrain. Donc, forcément, si nous avons deux enfants, nous sommes dans le groupe, nous devons nous remplacer. Et si nous avons deux enfants, nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous Bamba Diang, avec Alfred Gomis. Alors, vous avez rassuré le public, avec cette victoire, est-ce que nous devons rassurer également la presse pour qu'il y ait une fois à l'arrivée, pour ce que nous devons faire ? Nous, et nous avons beaucoup, comme nous l'avons conféré. Nous sommes tous là, il y a, pour Zoom. Donc, nous venons tout dans ce qu'on m', où nous commençons. Synhé il y a, au nom de Mousseline Desgin 對不對, donc c'est pour nous, pour nous permanecer. Donc, nous�서. Nous allons à la suite sur le moment. Et nous voyons travailler, et nous allons travailler les solutions. Si vous voulez savoir que les 3 matchs sont en premier tour, vous savez qu'il n'y a pas de problème, nous pouvons réunir et faire l'évaluation au premier tour. Comme je l'ai dit, nous sommes venus au Sénégal. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes venus au Sénégal. Si nous sommes venus au Sénégal, nous sommes venus au Sénégal. Nous sommes venus au Sénégal. Nous sommes venus au Sénégal.